Bonjour à tous, ici Adrien Dehé. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre 2016, je profite de ma journée de congé pour parler de Microsoft SQL Server, oui mais sous Linux. Et ouais, ça fait pas très longtemps que ici, vous voyez, SQL Server de Microsoft est disponible sous Linux, voilà, on en avait déjà entendu parler et là, ça se concrétise, on peut l'installer donc sur Linux, soit sur Red Hat Entreprise 7.2, soit sur Ubuntu 16.04, ça arrivera bientôt sur SUSE Linux Entreprise Serveur. Alors, je me suis dit, on va tenter le diable, on va essayer de l'installer. Donc, je suis ici installé en Red Hat Entreprise Linux et on arrive sur le petit How To. Alors, bien sûr, vu que Microsoft SQL Server va nous prendre un peu la tête, je pense, autant le faire tranquillement avec un petit album de Taylor Davis que je vous recommande si vous aimez le violon. Son dernier album, son dernier album, Odyssée, voilà, c'est la petite seconde pub, c'est un chef-d'oeuvre, voilà, donc grâce à ça, on va pouvoir se déstresser face à Microsoft SQL Server. Donc, pour ça, on va prendre une magnifique Red Hat 7, voilà, donc je vais juste cloner celle-là pour éviter de bousiller ma machine virtuelle officielle, voilà, et on démarre tout ça. Donc, Red Hat, bien sûr, moi, je fais ça sur une CentOS, puisque ici, à la maison, je n'ai pas de licence Red Hat. Donc, pour faire du copier-coller, il sera beaucoup plus simple, on va se connecter vite fait, hop, 121, via, oula, c'est pas ça que je voulais faire, tac, voilà, on va se connecter avec notre super console, en route directement au serveur concerné. C'était ça, l'IP1, ouais, voilà, donc on va suivre tout bêtement le super tuto que nous propose Microsoft, voilà, tac, on va être ça comme ça, donc, ça me fait un petit peu rire, parce que, c'est vrai que je vois les commandes, elles font, elles font sourire, là, déjà, le mec, enfin, on se connecte en su, sudo su, non, alors, c'est soit sudo-i, quand même, c'est plus propre, soit su-tire, il met pas sudo su, ça fait un peu moche, pas grave. Ensuite, donc, on va récupérer le SQL, alors, on va déjà peut-être mettre yum update, ça, ils le disent pas. On va peut-être quand même mettre à jour sa distrib avant. Par précaution, le dépôt upl est activé. Bon, ok, donc là, c'est à jour. Donc, je copy-colle leur ligne, là, pour récupérer le repository, enfin, donc, le dépôt MS SQL Server en question. On quitte le super mode utilisateur, donc, ça, je vais pas le faire, et là, ils repartent avec sudo, bon, ok, pourquoi pas. Yum installe MS SQL Server. Alors là, j'ai franchement un doute que ça fonctionne. Ah si, ça va. Il a rafraîchi automatiquement le dépôt. J'avais un doute là-dessus. Donc, il nous télécharge le MS SQL Server. Ok. En plus, on a une clé GPG. Trop de la balle. Microsoft qui fait du GPG, on aura tout vu. Et ensuite, donc, vu que je reste en route, on va faire ça. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est que là, ils se connectent en route pour faire un curl machin. Ils se cassent du mode route. Et après, ils font tout avec sudo. Alors, pourquoi ils ont pas fait un sudo curl dans machin ? Ou un sudo wget-o-o-tiré, il y a un truc qui va bien. Bref. Donc là, une fois que l'installation a fini, on va configurer les scripts. Donc, c'est la première fois que je le fais avec vous. Donc, forcément, je ne sais pas ce que ça va faire. Hop. Voilà. Donc, do you accept license terms ? Bon, ben, on va taper yes. Truc qu'on n'a pas lu. Donc, on va rentrer un mot de passe pour sa. Donc, eux, c'est pas route l'administrateur système de la base de données, mais c'est sa. Ah, il faut 8 caractères. Alors, on va mettre. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et là, paf ! Setup failed. Donc, déjà, il faut une machine qui a au moins 3,2 gigas de RAM. OK. Pas de problème. Il faut de la RAM. Mettons de la RAM. Donc, on va mettre un peu plus de RAM. Voilà. Le système. Voilà. On les met de 4 gigas. Comme ça, il sera content. Voilà. Et donc, on va se reconnecter à la machine. Je vais juste regarder que ma machine, à moi, ne sature pas trop. Non, ça va. Je vais laisser ça ici en dessous. Ou même sur l'autre écran, peu importe. Alors, voilà. Et donc, on recommence. Donc, on va retaper la commande qui va bien pour mettre en route le truc. Voilà. Donc, il faut tout réécrire. Voilà. Cool. Ça fait quand même bizarre de voir des composants Microsoft SQL Server sur du Linux, quand même. Donc, est-ce que vous voulez démarrer le service maintenant ? Bah, ouais, tant qu'à faire. On va le démarrer au boot, le truc. Voilà. Donc, il y a même des services système D, là. MS SQL. Cool. Donc, là, rien qu'à ce stade-là. Donc, on va vérifier quand même avec système CTL status MS SQL serveur. Voilà. Donc, c'est démarré. Magnifique. Ça fonctionne. On va installer mon outil favori H-top pour voir un petit peu combien ça bouffe l'ensemble. Voilà. Donc, on a 666. Je n'ai pas fait exprès. 666 mégas de RAM utilisées. OK. C'est gourmand, le coco. Et on va ajouter les règles de pare-feu qui vont bien. Voilà. Cool. Ensuite, on va installer les outils Next Step Tools. Donc, ça correspond à cet onglet-là que j'avais déjà ouvert. Donc, là, c'est parti. On va ajouter un autre dépôt. MS Prod. Je crois que ce n'est pas celui que j'ai mis tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était quoi ? C'était MS SQL Server. Donc, là, c'est un autre dépôt. MS SQL. Enfin, MS Prod. Voilà. Et on installe les MS SQL Tools. là, on a la même manip pour Ubuntu. Et ensuite, on va se connecter à la base SQL pour faire des petits trucs sympas. Alors, là, on va mettre yes, parce qu'il faut accepter des licences. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, avec ces logiciels libres, d'accepter des licences. Voilà. Et donc, maintenant, Donc, ici, voilà. SQL CLI. Voilà. Donc, ici, Get Started Connect & Queries. OK. Donc, on va faire nos trucs avec SQL CMD. Donc, là, voilà. Vous voyez la page. Et donc, On va se connecter à notre serveur. Donc, ici, SQL CMD. Oh, la commande marche. Tiret S. Local Host. Tiret U. Alors, là, on a un grand tiré. C'est des grosses lettres. SA. Tiret P. Alors, franchement, mettre le mot de passe en clair, comme ça, c'est moche. On va voir si on peut le faire sans. Voilà. Donc, là, ça marche. Exit. Si on se casse et qu'on le fait. Tiret P. Il est super, mon mot de passe. Voilà. Ça marche tout pareil. OK. Mais bon, c'est un petit peu moche, quand même, de le mettre par défaut. Donc, ça, c'est pour se connecter à notre serveur. OK. Eh bien, on va tenter ceci, là. Cette commande SQL. Oui. Voilà. Donc, c'est cool. On a nos bases de données qui s'affichent. Model, temp, machin. Donc, create database, par exemple, linux-strix. Super. Donc, là, visiblement, pour valider, il faut faire un go chez MS SQL. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut faire comme ça ou si c'est une règle propre à MySQL. On va voir ça tout de suite. Non, ça marche. Voilà. Donc, create table. On va faire un petit table. Par exemple, par exemple, message, message, id, int de 2. On ne va pas faire de clé primaire. TXT, varchar, alors, je ne sais plus comment on fait, là. Varchar de 2. Ce n'est plus comme ça qu'on fait. Je ne sais plus. Go. Ah ouais, int, ça ne marche pas. Je ne sais plus comment on fait. Voilà. Create table message. Donc, id, int, d'accord. On ne met pas la longueur du int. Parfait. Et puis, msg. Nvarchar de 50. Donc, voilà. On ne met pas de longueur pour le int, mais on met une longueur pour les chen. Voilà. La syntaxe est un tout petit peu différente. Go. Cours. Oui. Si je fais n'importe quoi, par contre, ça ne va pas le faire. Cool. Insert into. Mais ça. Alors, mais ça. Du coup, je me suis trompé. Donc, si on ne met pas values. Donc, un. Coucou. Insert into. Mais ça. Value. Alors, je n'arrive vraiment pas à écrire aujourd'hui. Voilà. Dommage, le nom de ma table est un peu bizarre. Comment ça va ? Voilà. Go. Cool. Et maintenant, on peut faire notre select. Étoile. From. Mais ça. Go. Et voilà. Cool. Donc, ça marche. Update. Mais ça. Set. Set. MSG. Égal. Ça va. Where. Id. Égal. De. Voilà. On va changer le message. Go. Donc, le update fonctionne. Et donc, cette fois-ci, voilà. On a modifié la ligne numéro 2. Delete. From. Mais. Saf. Where. Id. Égal. 1. Go. Et si je refais mon select, normalement, il doit y avoir plus que le. Ça va. Voilà. Donc, de insert, delete, update, select. Ça, ça marche. Donc, c'est cool. On a un serveur. Microsoft SQL Server qui fonctionne sur CentOS. C'est cool. Et bien, voilà. Donc, la vidéo est finie. Je pensais que ça allait durer 3 plombes. Maintenant, en 14 minutes, en 15 minutes, on a réussi à mettre en fonctionnement un MS SQL qui, finalement, nous bouffe 813 mégas de RAM sur une CentOS 7. Donc, là, on a 813 mégas. 666 après l'initialisation. 813 après l'utilisation. Et donc, si je démarre, si je démarre l'autre là, donc celle qui m'a servi de base pour installer SQL Server, vous allez voir que, de base, la machine, elle n'utilise pas tant de RAM que ça. J'attends qu'elle se charge. A moins que ce ne soit pas la même IP, mais vu que je n'ai pas... Si, c'est la même IP. YUM install htop. Yes, htop. Donc, on va voir, en gros, combien la machine, elle prenait avant l'installation de... De Microsoft SQL Server, mais... Ça devrait être de l'ordre de, même pas 50 mégas, 50, 100 mégas, pas plus. Le serveur, de base, il n'y a rien dessus. Ouais, 121 mégas, voilà. Donc, on peut dire que, grosso modo, ça mange 500, 500, 550 mégas, le processus MS SQL installé sur Red Hat 7. Voilà. Donc, pas fonctionnel sur Red Hat 6. Son de 4 bits uniquement, je suppose. Voilà, voilà. Eh bien, c'était sympa, cette petite vidéo, finalement. Parce que... Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi vite. Mais, simplement, leur how-to, il est assez bien foutu. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo Microsoft SQL Server sur Linux vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !